Quand arrive le soir, la famille est rassemblée, car les Tupapau rôdent. Les secrets du Umouti et de la marche qui y est organisée sont bien gardés. Pour procéder à la cérémonie de la marche sur le feu, le sorcier invoque généralement la présence de Hinannou Teha et de Tevhinannou Taurai. L'une est symbole vivant de l'astre de la nuit, l'autre est déesse du feu. Toujours habillée de Outi, leur tenue est adoptée par tous pour ce genre de cérémonie. Quand il faut marcher, le doute n'est pas permis, sceptique, s'obstenir. Pour réussir sa traversée, il faut avant tout y croire et ma foi se dire, quel pied ! En conclusion, le Heiva 89 fait déjà partie du passé, ne tombons pas dans le piège du saffet pitié. Prenons exemple sur ce final signé Temaeva, l'homme supportant courageusement tout le poids de ses ennuis, la femme surmontant tant bien que mal les siens, ainsi va la vie. Disons-nous à l'année prochaine pour le Heiva 90. On a bienvenue dans le Père de Dejaunie... Le Père de Dejaunie... Au revoir... ... ... Pour la mer !